Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique un peu plus particulière. On va rester dans la partie S de la République démocratique du Congo. L'analyse sera beaucoup plus sécuritaire et on va toucher un peu aux questions des mines. Les mines dans cette partie du pays, la République démocratique du Congo, va proposer des solutions à la résolution de cette crise. Résolution pour cette partie du pays, pour l'ensemble justement du pays. Parce qu'il y a des conséquences qui touchent l'ensemble du pays. Cette insécurité touche également à des conséquences sous l'ensemble du pays. Nous parlerons également de la problématique des Ouazalendos. Les Ouazalendos, qui sont ces patriotes qui ont pris les armes pour combattre d'autres groupes armés dans l'Est de la RDC. Et certains Maïmaï. Mesdames et Messieurs, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Comme je l'ai dit, on va rester dans la partie S de la République démocratique du Congo. On va toucher l'aspect sécuritaire et l'aspect minière. Première étape, aspect sécuritaire. Je reçois pour vous Maître Thomas Gamakolopoutou, que vous connaissez très très bien parce qu'il n'est pas un novice, un nouveau sur notre plateau. Il est coordonnateur de l'ONG Région des Grands Lacs en danger et vice-président du collectif Contre le Racisme et les Discours de Haine. C'est une nouvelle plateforme qui a vu le jour pour lutter contre tout ce qu'il y a comme discours de haine et racisme. Maître Thomas Gamakolopoutou, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir été invité par vous et je sais que j'ai toujours été la bienvenue. Exactement. Le bienvenue plutôt sur votre chaîne Congo Best Télévisions qui nous donne un espace pour pouvoir nous exprimer et indiquer également la population. Je profite de ce micro pour vous poser cette question que beaucoup de téléspectateurs posent, même quand on voit les commentaires. Ça revient souvent. On vous traite de Rwandais parce que quelque part où souvent, vos prises de position, on dit « Non, celui-là, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais ». Alors, que répondrez-vous à ceux qui disent que vous êtes Rwandais ? Bon, tout d'abord, moi, je ne suis pas Rwandais. C'est ce que je dois les répondre. D'entrée de jeu, je ne suis pas Rwandais, je suis Congolais. Comme ils aiment dire des pères et des mères, bien même si cette expression n'avait absolument rien dit pour moi, je n'adhère pas à cette théorie-là des pères et des mères. Mais je suis Congolais, je suis de l'Akma Indombe, mon père est Moussakata. Donc, automatiquement, je prends également sa tribu. Et ça m'étonne beaucoup parce que même le nom d'Empoutou, les gens ne voient même pas que c'est l'Akma Indombe. Ma maman est Moussako, elle est un peu de Kisangani aussi. Donc, je suis né moi-même à Bounia parce que mon père a été aussi procureur. Je vois mal un étranger, on va pas lui donner les fonctions de procureur de la République. Vous voyez ? Donc, ça, ce sont des mauvaises langues qui, en fait, manifestent l'intolérance qui accourt actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel. Il n'y a pas un discours officiel, mais c'est-à-dire qu'il y a un discours politiquement correct. Et que tout le monde doit entrer dans le créneau de ces discours-là. Ceux qui essayent de se distinguer parce qu'ils utilisent leur esprit critique ou leur intelligence critique, qui ne sont pas dans les émotions. Vous voyez ? Parce que maintenant, les Congolais, nous ne sommes pas bêtes, c'est vrai, mais nous sommes devenus trop émotionnels. Je pense à une phrase de Senghor pour décrire les gens qui m'appellent rwandais qui dit « les raisons étaient laines, l'émotion est nègre ». Et pour tout ce qui m'a dit que nous, en tant que la plupart des nègres, et plus particulièrement les Congolais, ça, j'ai le constaté, nous n'utilisons pas notre intelligence critique. Nous sommes intelligents, mais on n'utilise pas. On peut faire utiliser l'intelligence émotionnelle. Alors, on a vu le volet. « Ah oui, tout le monde est là-bas, c'est le rwandais, tout le monde suit ». Les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter et de réfléchir sur le pourquoi et le comment des choses. Or, moi, j'ai cet esprit-là scientifique. J'ai été formé à une grande université de la place, l'université de Kinshasa, dans la science des droits. Je suis avocat de profession. Donc, je suis Thomas aussi. Il faut le reconnaître parce que je me prénomme Thomas. Donc, comme mon ancien, mon illustre est né, qu'on appelait Didi, il a voulu toucher les doigts pour voir sirenellement les plaies que Jésus montrait étaient des plaies. C'est cet esprit-là qui a fait développer la science. Et en tant que scientifique, en tant que chercheur expert dans les questions du Grand Lac, je ne peux pas épouser les positions d'un et de l'autre. Les gens qui ont l'impression que des fois, mes positions correspondent aux positions du Rwanda, c'est tout simplement parce que, bon, j'ai réfléchi. Moi, j'ai réfléchi chez moi, dans ma chambre, je lis, dans mon bureau, je lis. Si ça coïncide, ce sont des coïncidences. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas de personnes derrière vous qui vous envoient parler. Non, non, non. C'est une vision pour moi. Ce que j'ai fait, c'est une vocation. C'est un appel quasi messianique pour mon pays qui est croupi dans une guerre de plus ou moins 30 ans. 30 ans. Vous imaginez un enfant qui naît, qui a 30 ans. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est toute une vie. Et d'ailleurs, il a peut-être déjà fait tout le temps que Jésus a fait pour marquer son passage dans le temps. Il est mort dans une trentaine d'années. Une guerre d'une trentaine d'années. Il faut quand même qu'à un moment, nous, intellectuels congolais, nous puissions nous asseoir pour réfléchir froidement, de façon objective, sur les causes profondes de cette guerre. Et même, ce qui me pousse des fois à avoir des positions qui tranchent nettement avec la position de la majorité d'intellectuels qui sont émotifs dans notre pays, c'est que moi, j'ai l'habitude de me projeter. Je suis un grand joueur des dames. Et si j'étais un grand joueur des dames, c'est parce que je me projetais toujours dans les jeux de mon anniversaire pour voir, comme lui, comment il voit les jeux, comment il positionne ses pions, pour pouvoir savoir quels sont les pièges qui m'étendent. Et c'est ce qui me permettait de bien aborder mes matchs. Si vous voulez, un jour, trouver un modus vivendi avec tous nos voisins qui ne déménageront pas, parce que nous sommes tenis un jour de trouver le modus vivendi avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et tous les autres pays. Parce que ces pays-là ne vont jamais déménager. Ils seront toujours nos voisins, donc nous sommes forcés de trouver. Il faudra aussi essayer d'analyser les choses de leur point de vue pour pouvoir comprendre comment, lorsque nous sommes en face, pour négocier, tirer notre épingle de l'IG et comprendre ce qu'il y a à comprendre dans l'IRG et savoir les déjouer. Donc c'est tout à fait normal, même nous en tant qu'avocat, pour bien arrêter un escroc ou un volet, il faut entrer dans la tête du volet, essayer de réfléchir comme le volet, pour comprendre ce qu'il a pu faire afin de bien l'appréhender. Si vous voulez appréhender un phénomène, vous ne pouvez pas réfléchir de façon sectée en ne regardant que de votre point de vue, c'est-à-dire, le Congolais, nous nous regardons les nombrils. Vous voulez regarder en face pour voir qu'il y a des gens qui ont aussi des façons de voir des choses. Donc c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas à me défendre vis-à-vis de ces gens qui m'entraient des Rwandais, parce que vous savez, c'est devenu une maladie. Nous allons continuer à réfléchir. C'est aussi une façon de nous faire taire. Oui, mais nous n'allons pas nous taire. Nous allons parler parce que c'est le travail que nous avons choisi. Dieu nous a mis dans ces pays pour faire réfléchir aussi les gens. Maître Thomas Gamakolo Mputou. Mesdames et messieurs, on va prendre donc rapidement, ça c'était juste des questions d'entame, sur lui-même, parce que nous avons vu qu'il était trop attaqué sur son identité. Il a précisé, il est donc du lac Maïdombé, dans l'ex-Bandoudou, qui est donc votre région d'origine. Alors, première idée, première thématique, ce sont les solutions pour résoudre l'insécurité. Ça fait plus de 30 ans, vous l'avez dit, presque 30 ans, que nous sommes dans l'insécurité. En tant que coordonnateur d'une ONG, qui s'occupe de ces questions-là, quelles sont les solutions que vous proposerez à ce que cette partie retrouve à la paix ? Vous savez, tout d'abord, dans cette question de l'Est et du Congo, il ne faut jamais venir s'improviser. C'est une question qui est très profonde et qui trouve ses causes dans beaucoup de choses. Il n'y a pas une seule cause. Je ne peux pas prétendre venir devant vous dire que j'ai la panacée, j'ai la solution, parce que c'est un problème très complexe, qui a plusieurs aspects. Il y a des aspects sociologiques, il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects anthropologiques, il y a des aspects historiques. Si nous n'appréhendons pas le phénomène de l'insécurité dans son ensemble, c'est-à-dire, dans son historique, aussi, ce serait difficile de pouvoir proposer une solution qui serait la panacée, donc qui va tout résoudre. Mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est une émission qui ne va pas prendre des airs et des airs, donc je n'expose pas en conférence, je vais dire tout simplement que la première des choses, si l'on veut résoudre les problèmes de l'insécurité dans l'Est, c'est d'abord de régler les problèmes des conflits de terre, des conflits fonciers qui existent entre plusieurs ethnies, puisque à l'Est, il y a des formes de conflits. Il y a des conflits interethniques, basés sur le contrôle des portions de terre, des territoires. Parmi les causes de cette insécurité, il y a d'abord les conflits fonciers. Il y a des conflits fonciers, il y a des conflits de terre entre des communautés de l'Est, c'est-à-dire, par exemple, si je prends le Nord Kivu, je peux citer, par exemple, le Nianga à Walikale, je peux citer le Houndé à Massissi, je peux citer le Nandé à Loubero, à Beni, je peux citer, rien que pour le Nord Kivu, si on prend des grands groupes, il y a les Nianga, il y a les Nandés, il y a les Hutus, il y a, disons, les Banyarwanda, qui sont les Tuts et les Hutus réunis. Ils sont également des populations qui occupent le Nord Kivu, parce que c'est là où, vraiment, je peux dire que c'est l'aide du cyclone, c'est le Nord Kivu. Les sites qui vont plus ou moins, mais même là aussi, à Calais, vous allez voir les Babouyous, avec, je ne sais pas moi, les Bafoulirots qui ne s'entendent pas, ou avec les Bembés qui ne s'entendent pas, toujours fondés sur les questions du contrôle des territoires. Vous voyez, vous avez les Banyarwanda, vous avez les Nandés, vous avez les Tembo, vous avez les Nianga, voyez-vous, et les Houndé, si je prends les grands groupes, il y a d'autres, il y a d'autres groupes aussi, mais je prends d'abord les grands groupes qui font le gros lot des populations, et puis il y a Goma, qui est aussi un territoire, mais qui regroupe un peu tous les autres territoires là-bas. Mais vous allez voir qu'il y a toujours eu un conflit foncier, il y a toujours eu un conflit de territoire, il y a toujours eu un conflit de contrôle du pouvoir économique et politique. Ça, c'est d'abord un aspect qui crée des conflits interethniques. Par exemple, dans les années 60, vers les années 63-64, on a connu un certain Déni Paloukou, qui était le ministre de la Guikiti, qui voulait qu'il y ait des Nandés qui dirigent la province du Kiv. À un moment, il a même demandé la scission. On a connu jusqu'à 21 provincettes. Vous comprenez ? Donc, c'est quelque chose qu'il faut saisir dans son historicité aussi. Vous comprenez ? Ce n'est pas d'aujourd'hui que les conflits sont nés. Ce n'est pas d'abord qu'on doit lier ces conflits uniquement à la présence des FPR au pouvoir ou des Kagame au pouvoir. Vous comprenez ? Donc, il faut saisir les conflits dans son entièreté. Parce qu'à 63, je ne sais pas quel âge Kagame avait, s'il avait pensé même qu'il pouvait être président un jour. Vous comprenez ? Ce n'est pas pour les dédouaner, mais c'est pour dire que moi, je préfère saisir ces problèmes de sécurité dans sa globalité. Vous allez voir qu'il y a aussi des conflits intra-ethniques. Ça, c'est un conflit terrible. C'est-à-dire, dans le même groupe ethnique, les Banyarwanda, c'est-à-dire Hutu et Tuti, toi, réunis, il y a des conflits entre les Hutu et les Tuti qui ont commencé au Rwanda, dont l'onde des chocs arrive jusqu'au Congo. Lorsque les troupes d'Abi Arimana, en effet, par la FPR traverse en 1994, il amène une dose, une certaine dose à ces conflits. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce qu'il amène l'élément armement. Ils ont déplacé avec plus de trois quarts de l'armement du Rwanda, la banque du Rwanda, tout l'argent s'est venu. Il y avait un gouvernement parallèle au gouvernement qui s'était installé, qui galit ici, dans nos forêts, dans nos camps, comme Mugunga, comme Qatar, les consorts. Et ils pouvaient aussi, à partir de là, utiliser des corps expéditionnaires pour aller à Masisi et sécuriser les Tuti. Vous voyez ? Le conflit qui avait commencé là-bas a fait quoi ? A migrer au Congo. Et de là, il y a eu des familles, des centaines, des milliers de personnes qui ont quitté les Masisi et qui ont fui au Rwanda. Ça a créé un pôle de réfugiés. Voyez-vous ? C'est comme ça. Quand vous dites comment faites-vous résoudre ces conflits, il faut comprendre que nous avons des réfugiés congolais d'origine ethnique Tuti bagnait Rwanda là-bas au Rwanda, en Ouganda, au Kenya. Et ces gens ont vocation à revenir dans leur terre ancestrale aussi parce que les Tuti ont ceci de particulier. Certains sont autochtones parce qu'ils sont là. Depuis avant l'arrivée des Belges, d'autres ont été transplantés mais assimilés aux Autochtones qui étaient déjà ici et donc considérés par les Belges déjà comme étant des sujets des Congos Belges. Voyez-vous ? Donc, déjà, il faut tenir compte de tous ces aspects quand on veut résoudre ces conflits. Ce n'est pas qu'on peut donner une panacée mais d'abord, il faut faire un bon diagnostic du problème. Et dans ces diagnostics, il faut tenir compte du fait qu'il y a des réfugiés congolais là-bas, qu'il y a eu des gens qui sont venus ici qui sont des réfugiés rwandais donc qui ont vocation à rentrer au Rwanda et donc s'ils ne veulent pas parler par eux-mêmes, nous devons pouvoir le faire même par la force s'il est ché. Déjà, le fait de retourner des réfugiés, de renvoyer les réfugiés rwandais, de retourner les réfugiés congolais, c'est déjà une partie de la solution. Voyez comment on arrive à la solution ? C'est en détectant le problème. Il y a eu des gens qui sont venus qui ont exacerbé des conflits à l'époque existaient mais ce n'était pas des conflits. Mais le gouvernement rwandais dit que nous utilisons ces gens-là, ces FDLR pour insécuriser, pour menacer le Rwanda. Ils disent qu'on utilise ces gens-là. Est-ce que le Kagame accepte-t-il aujourd'hui de négocier avec ces gens-là, les FDLR ? Vous savez, de la même manière que la communauté internationale demande aux Congolais de négocier avec les M23, de la même manière, Kagame devra aussi négocier avec les FDLR pour que la paix revienne dans la région. Si vous lisez les études de Paul Institute, Paul Institute, c'est une institution interculturelle dans la région des Grands Lacs, donc ils sont basés ici, ils sont basés au Rwanda et tout ça. Si le trafic, rien que des braises que les FDLR font ici chez nous, au Congo, qui par an peut générer jusqu'à 20 millions de dollars, et si vous observez tous les intermédiaires qui entrent dans le cadre de ces trafics-là, c'est-à-dire les phares d'essai, la police nationale, les camionnaires, les transporteurs, les boss, il y a toutes ces personnes-là qui interviennent d'après le Paul Institute, leur étude de Paul Institute, dont le site peut être trouvé par n'importe qui, c'est www.polinstitute.org. Vous pouvez aller étudier et vous allez voir que dans cette étude-là, on ne peut pas dire que les FDLRs-M1 ont besoin de rentrer au Rwanda par la voie de la négociation. Non. Même de rentrer tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous considérez, par exemple, l'endroit qu'on appelle domaine dans le Virunga, il y a des rapports, notamment de Paul Institute, qui disent que ces gens ont déboisé une grande partie pour y faire principalement le trafic du bois, le trafic de la braise. Et c'est des sommes colossales qui génèrent. Vous pensez que ces gens ont réellement aussi envie de rentrer au Rwanda ? Puisque ce que les gens ne savent pas, c'est que les FDLRs, qui commençaient d'avoir paraître des interarmes, quand ils ont traversé les Rwanda en 94, on ne les appelait pas FDLR. Les FDLRs étaient créés au courant des années 2000. Voyez-vous ? Mais avant, on les appelait les interarmes. Ils étaient construits de quoi ? Des anciens officiers de Biarrimana. Vous voyez ? Des gens comme Mourania Chaka, Docteur Mourania Chaka, je crois qu'il y avait aussi Ruda Chumura, quelque chose comme ça, qui est décédé parce qu'il a été traqué à un moment au courant des années 2009 et 2010, qui est déjà décédé. Mais vous allez voir que ces gens-là, qu'on appelait interarmes aujourd'hui FDLRs, ont aujourd'hui au Congo des sources de revenus de l'ordre de millions de dollars. Et donc, dans leur esprit, comme ils ont aidé Mobutu à combattre le Rwanda. Ils ont aidé Laurent-Désiré Kabila à combattre le Rwanda. Ils ont aidé Joseph Kabila à combattre le Rwanda. Ils aident aujourd'hui au sein de notre armée. C'est avec certains officiers qui ont des liens et ils travaillent avec notre armée. Vous imaginez que ces gens-là veulent en rentrer par les dialogues. Ils voudront bien rentrer, mais peut-être par la conquête du pouvoir. Et moi, ce que j'aimerais pour que le Congo ne soit pas comme une rampe de lancement, de l'inconquête du pouvoir, il faut les édenter, il faut les désarmer, il faut donc les cantonner aussi avec tous les autres groupes armés, RM23 compris. Vous comprenez ? Parce que les problèmes ici, nous sommes en train de réfléchir la solution de la paix. On ne doit pas donner à nos voisins l'impression que le Congo devient une base arrière. Ce groupe armé a été défait selon le gouvernement congolais. Oui, il y a à un moment vers les années 2010-2009, un accord qui a été signé entre le gouvernement Rwandais et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui a donné lieu à la traque de ces FDL. Mais ces FDL sont des soldats bien aguerris qui ont fait, je vous ai dit, la guerre avec Mboutou à nos côtés parce qu'ils se sont conçus de qui ? Des expats et des exécutés à moi. Est-ce qu'ils sont toujours jeunes ces militaires-là en traversant le Rwanda en 1994 ? Ce ne sont pas des poupées. Écoutez, j'écoute souvent cet argument. Les FDL ne sont pas des poupées. Ils mettent au monde. Vous comprenez ? Le mal dans l'étude que moi j'ai fait ici chez nous, contrairement à l'époque des nazis, l'idéologie nazie n'a pas été transmise aux enfants des Allemands. Parce que les enfants des Allemands questionnaient même leurs parents. Vous avez fait ça ? Les chambres à gaz et tout. Et les parents avaient honte. Puisque l'Allemagne a fait ce travail de lavage des cerveaux des jeunes générations contre les idéologies nazies. Le parti nazi a même été interdit en Allemagne. Aujourd'hui, il y a une résurgence des néo-nazis. Mais chez nous, au Congo, pendant les 30 ans, si je dois prendre des 94 aujourd'hui, où les FDL sont venus ici, en tant que phare et interamouin, la transmission de cette idéologie génocidaire, haineuse vis-à-vis des populations congolaises dans les autres communautés. Avant, c'était un épiphénomène cantonien à l'est. Maintenant, vous allez voir que cette idéologie transcende tous les pays du nord au sud, de l'est en ouest. Aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit où vraiment un Tutsi peut être en paix dans notre pays, au Congo. Parce que partout, il y aura, il est indexé comme Tutsi. Nous, on ne savait pas que Tutsi était Tutsi. On s'appelle seulement des gens de l'est, des gens de l'est, des gens de l'est. Mais vous avez vu l'idéologie des machettes. Aujourd'hui, on a des coulouins. Ils ont eu un apport au sérieux. Donc, un ancrage pendant 25 à 30 ans, c'est le nombre d'années qu'il a fallu de 1959 au Rwanda à 1994 au Rwanda pour qu'il y ait génocide. Et l'idéologie qui a produit le génocide en 1994 a fait plus ou moins 30 ans de gestation. Donc, c'est-à-dire que l'idéologie des gens de l'est, de l'est, a pu engendrer faire des émules ici au Congo. Les politiciens reprennent ses discours. Les pasteurs reprennent ses discours. J'ai même appris quelqu'un de quelqu'un qui est les Tutsis qui ne peuvent pas accepter Jésus comme Seigneur et sauver. Donc, c'est un peu comme si Jésus n'est pas venu les sauver. Vous comprenez ? Ça, c'est une idéologie aînèse, une idéologie qui déshumanise les Tutsis. C'est l'œuf de l'air qu'ils ont amené. Ils l'ont transmis dans les jeunes générations et qui n'ont pas 50 ans. Ceux qui sont venus comme Interamo, c'était des jeunes. Ils avaient 20 ans, d'autres ont 50 et ils peuvent se battre. En dehors de cela, il y a des générations jeunes qui sont aussi entraînées à cette idéologie, qui sont encore, qui ont, s'il est arrivé, à supposer qu'un enfant d'élève d'Interamo est venu dans les ventres. Aujourd'hui, il a quel âge ? Il a 25 ans, entre 25 et 30 ans. C'est une force. Ils sont réquittés parce que dans les forêts, dans nos forêts de Vilunga, là-bas, dans les endroits qu'on appelle domaine, ils forment aussi des jeunes à la même idéologie et les jeunes sont encore ce que j'appelle les enfants biberonnés à l'idéologie génocide. Ils sont encore plus virulents que leurs parents. Vous comprenez que c'est un faux débat de dire qu'il n'y a pas de FDLR. Non. D'abord, le FDLR, c'était un mouvement qui n'a pas été créé en 1994. Ça a été créé en 2000. Des 2000, c'est 23 ans. Si quelqu'un avait 7 ans, à cet âge, selon vous, selon les recherches de Paul Institute, les FDLR se battent-ils aux côtés des FARDC ? Oui, oui, c'est le Paul Institute. Paul Institute, son étude se base beaucoup plus sur l'exploitation des ressources forestiers que le FDLR fait là-bas. Parce qu'il faut reconnaître que le FDLR, à un moment, a été traqué par notre armée. Beaucoup ont été rapatriés au Rwanda, arrêtés. Il y a aussi, après la vague de plus ou moins des millions de Rwandais qui sont venus en 1994, une vague est rentrée. Peut-être plus d'un million était rentrée. Mais ceux qui sont restés ont continué à mettre au monde. Vous comprenez ? Donc, ils se sont encore remultipliés. La population des réfugiés rwandais au Congo n'a jamais été dénombrée. On n'a pas de chiffres. Ils ne sont pas cantonnés. Ce sont des réfugiés qui se promènent avec des armes. Donc, ce n'est pas vraiment des vrais réfugiés comme tels. Parler de négocier avec des gens qui sont une nébuleuse criminelle dans les affaires, c'est très compliqué. C'est différent des réfugiés congolais qui sont rwandais qui sont cantonnés dans des camps qui sont dénombrés par les HCR. Donc, à travers les HCR et les statuts des réfugiés qui sont là-bas, on peut savoir qui sont venus du Congo, qui sont leurs descendants. Mais avec les FDLA, ils sont devenus nous. Vous comprenez ? Parce qu'ils ont été accueillis par d'autres Hutus des Maghrivis, donc la mutuelle des agriculteurs des Virunga qui étaient également constitués contre les Tutsis déjà dans les années 82, créés par Abiyarimana lui-même. Vous comprenez ? Donc, ils ont trouvé un point d'ancrage au travers des... Et donc, ils se sont mariés avec nous. Ils ont mis au monde avec des Hutus qui sont des Congolais parce qu'il y a des Hutus Congolais comme il y a des Tutsis Congolais. Vous voyez ? Ils se sont mariés avec eux. Ces enfants-là ont des cas délecteurs. Ils ont des quoi ? Comment les séparer alors ? Comme vous dites qu'il y a des Tutsis des Hutus Congolais. Comment séparer alors savoir que celui-ci c'est un Hutu Rwandais ou un Hutu Congolais ? Comment séparer ? C'est très difficile. C'est pourquoi je vous dis s'il y a une infiltration qui est plus facile ici, actuellement au Congo, c'est l'infiltration des Hutus Rwandais parce que c'est difficile comme vous dites de les distinguer, de les discerner quand ils sont avec d'autres Hutus du Congo. D'autant plus que tous sont des Banyarwanda, ils parlent tous la langue Kinyarwanda, ils ont tous la même Kiti, la même morphologie, les mêmes justices Coutines. Mais entre eux, ils savent que tel vient du Rwanda, tel ne vient pas du Rwanda. Et peut-être le Rwanda aussi, si nous étions dans une tripartite HCR, RDC, Rwanda, le Rwanda peut nous fournir aussi quelques informations parce que parmi ces gens-là, beaucoup ne rentrent pas, pas parce que Kagame réfléchit de négocier avec eux, mais parce qu'ils ont commis des crimes odieux qui sont imprescriptibles et ils ne veulent pas rentrer pour ne pas avoir à répondre de leurs actes devant la justice rwandaise. Donc, c'est un faux problème quand on dit que là-bas, on négocie parce qu'au Rwanda actuellement, si vous allez, il n'y a pas un conflit là, actuellement, entre Out et Touthi. Les Out qui sont là-bas ne sont pas discriminés. Vous comprenez ? Dans le gouvernement du Rwanda, il y a des Outus. Au début, il n'y avait pas beaucoup. Mais quand même dominé par les Outus. Bon, c'est trop dit parce que la majorité de la population au Rwanda sont des Outus. Je pense qu'une fois que je t'avais même dit qu'ici, lors d'un voyage au Rwanda, il y a un ami qui demandait « Mais je ne vois pas des Rwandais ». Parce qu'il s'attendait à voir des gens effilochés, minces, avec des visages un peu comme nous avons toujours décrits les Outis. Vous comprenez ? Il a vu des gens comme nous et tout ça. Il dit « Ah, mais il n'y a pas des Rwandais ». Vous comprenez ? C'est pour te dire que même au Rwanda, les Outis sont toujours minoritaires. Dominé parce que peut-être aujourd'hui, on peut dire que Kagame et Outis en tant que président, mais Kagame ne gère pas les pays seuls. Dans tous les autres postes de responsabilité, vous allez voir qu'il y a Kagame et Outis. Alors qu'à l'époque de Kaïbanda, par exemple, ou dans les années 74, à l'époque d'Aberimana, les Outis n'avaient, il n'y avait que 10% des Outis qui avaient droit à l'accès à l'assainement. Ils n'étaient pas dans l'armée, totalement exclits. On les appelait les Inyens, donc les cafards. Vous comprenez ? Aujourd'hui, le Rwanda fait un travail de réconciliation en son sein entre les différentes communautés parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas construire un pays si les nations sont un peu divergent. On va évoluer. On va prendre l'aspect matière première. Il y a un travail qui a été fait et qui a constaté et qui a remarqué que la production et l'exploitation de l'Ouganda de 1990 à 2021 a été multipliée par 9. L'exploitation des matières premières. De quelle année ? De 1990 à 2021 multipliée par 9. Ça, c'est pour l'Ouganda. Et pour le Rwanda, c'est multiplié par 24. Alors que la même recherche indique que le Rwanda et l'Ouganda sont des États agraires. foncièrement agraires. Comment expliquer que ces deux États agraires multiplient leur exploitation des matières premières ? L'un, l'Ouganda multiplié par 9 et le Rwanda multiplié par 24, s'il vous plaît. Comment ça peut s'expliquer pour un pays agraire d'exploiter autant de matières premières ? Bon, je regrette beaucoup s'il y a des scientifiques au Congo, des gens qui se prétendent être des géologues, des intellectuels, qui peuvent dire vraiment sans froid aux yeux que le Rwanda est un rocher où il n'y a rien. Déjà, quand nous considérons que le Massis et le Rwanda c'est le même écosystème puisque nous sommes frontaliers, on ne peut pas comprendre que les filons de coltan s'arrêtent nets au Congo. Nous devons quand même à un moment être objectifs dans nos analyses. On peut ne pas aimer le Rwanda, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas inventer des réalités. Est-ce que les minéraux qui sont dans le sous-sol savent qu'à partir d'ici c'est le Congo, à partir de là c'est le Rwanda ? Comment vous pouvez imaginer que tous nos pays frontaliers n'ont rien de tous les minéraux que nous avons alors que nous sommes dans un même écosystème, c'est les mêmes massifs qui nous traversent, c'est les mêmes chaînes de montagne, les Mont-Mitoumba qui commencent vers Fils-là-bas, ça va jusqu'à ce que je ne sais pas moi en Égypte ou je ne sais pas moi. Quand on parle des Rift Valley, c'est dans cette zone des Rift Valley-là que nous sommes tous et le Congo et le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. S'il y a le contrat au Congo, pourquoi il n'y en aurait pas au Burundi ? Pourquoi il n'y en aurait pas en Ouganda ? Pourquoi il n'y en aurait pas au Rwanda ? On doit se poser des questions et je vous dis aujourd'hui cette sans-péternelle question de est-ce que le Rwanda possède des minérés ? C'est ça la question que le Rwanda pose. Cette question pose cette question. Est-ce que le Rwanda a des minérés ? Et l'Ouganda aussi. Et l'Ouganda. Mais bien sûr qu'ils en ont. Ils ne sont pas des États uniquement agréés. Le Congo a des minérés mais il n'empêche que le Congo a également une vocation agréée puisque nous avons non seulement les 40% de la forêt équatoriale, de la forêt tropicale, nous avons des terres arables. On n'a pas compté. On n'utilise même pas nos terres. Le Congo a des terres arables. Ça ne veut pas dire que quand on a des terres arables ou qu'on a une vocation agricole, on ne peut pas avoir des minérés. Parce que regarde, moi j'ai fait des études. Si même vous lisez les rapports de Rwanda Mine Petroleum and Gas Boat, donc RMB, quand vous lisez leurs statistiques, vous allez constater par exemple qu'entre le premier et le deuxième trimestre de 2023, il y a eu une augmentation de 46% des revenus d'exportation des minéraux et une augmentation substantielle de 12% de volume. Et c'est très facile. Il suffit d'aller sur leur site www.rmb.gov.rwanda. C'est tout. Et vous allez taper, vous allez voir les résultats. C'est un site rwandais ? Non, c'est le site de l'agence, de l'agence rwandaise qui s'occupe justement d'évaluer les exportations minérales. C'est pourquoi que j'ai dit que ça s'appelle Rwanda Mine Petroleum and Gas Board. N'importe qui, il suffit de taper, de googler, vous allez entrer, vous allez voir que de janvier à mars 2023, les Rwanda exportés pour 5 925 119 kg de minéraux d'une valeur de 247 486 99 dollars. Et quand vous regardez par exemple ici, entre avril et juin, vous allez voir que le Rwanda a exporté 6 638 538 kg de minéraux. d'une valeur de 362 368 845 dollars américains. Vous voyez ? Et à cette période ici, quand vous regardez l'augmentation, donc c'est plus ou moins, comme ils disent là-bas, de 46 % par rapport à la même période pour les autres années. Je ne vais pas retourner jusqu'à Matouzalem pour dire jusqu'à 24 %, non, c'est 24 fois à multiplier les volumes de 24 fois. Je ne sais pas vous avez commencé à quelle année, mais ça ce sont des statistiques les plus récentes de 2023. Est-ce que vous pensez qu'un voleur, c'est lui qui vole ? Parce que le problème c'est qu'ils volent ça ici, chez nous. C'est comme ça que nous on conçoit. C'est comme ça qu'on en conçoit. Dans son ouvrage, qu'on vole ici et non rien, ils volent ici. Comment expliquer que le Rwanda produise plus que la RDC ? Mais il y a une valeur ajoutée. Le petit Rwanda produit plus que la RDC. Comment expliquer ça ? C'est ça la question aussi principale. Oui, la question est la suivante. D'abord, un, les gens doivent savoir que le Rwanda a également des gisements de minerais. Deux, il faut comprendre que le Rwanda a quelque chose que nous n'avons pas, que nous devons adopter, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, le Rwanda a systématiquement investi dans le raffinage et la fusion en ajoutant ainsi de la valeur au minerai extrait. Vous comprenez ? Je prends un exemple simple. C'est comme si vous avez les cocos, vous avez les cannes en sucre. Vous venez, vous mangez et puis vous jetez les déchets. Maintenant, les raffinages, c'est comme si vous commencez à ne pas enlever les corses, vous les travaillez, ça produit quelque chose qui a une valeur. Vous prenez maintenant les gis, vous pressez jusqu'au bout, avec ça, vous fabriquez quelque chose. Vous prenez encore les copeaux qui restent. Avec ça aussi, comme il y a une usine de raffinage, vous produisez quelque chose. Du coup, vos minéraux, même des petites quantités, produisent des govolines. Parce que nous, nous ne sommes pas encore au niveau de l'extraction avec raffinage. C'est-à-dire, nous vendons des minéraux, nous prenons des sables. Ça entre dans les camions, ça part en Chine. Les Chinois vous disent non, on a récupéré autant de ténères et tout. Vous n'avez même pas le moyen de vérifier ou de contre-vérifier. Vous comprenez ? Parce qu'on n'a pas, ici chez nous, on n'a pas investi dans les raffineries. Et ils ont des raffineries. Ils ont des raffineries. Et par exemple, je peux prendre l'exemple d'une raffinerie au Rwanda. Par exemple, quand vous prenez, il y a des sous-produits dans tous les raffineries. Vous pouvez avoir l'or, dans l'or, il y a peut-être aussi, il y a l'argent. Vous comprenez ? C'est ce qui fait que vous allez voir qu'un pays qui a peu de minérés peut vendre plus et à plus fort prix. Je peux donner un exemple simple. Nous avons ici, chez nous, Primera Gold. Parce que j'ai étudié cette question. Primera Gold est venu pour casser justement l'hégémonie rwandaise par rapport aux minérés de l'Est. Notamment l'or. Prenons le cas de l'or. Parce que Primera Gold, c'est l'or. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? C'était pour casser le Rwanda, non ? C'est une très bonne idée que je salue. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons ? Primera Gold vend un kilo d'or à trente et quelques mille dollars. Le Rwanda vend le même kilo d'or à soixante-quatre mille dollars. Comment vous pouvez expliquer ça ? C'est chiffré ? Oui, c'est chiffré. Il y a des chiffres. Ce ne sont pas des choses sécrites. Il y a des statistiques si vous allez dans CESC, vous allez trouver partout. Parce que les gens n'ont jamais compris que la vente des minérés s'est tracée. Vous voulez dire que quelque part, Primera Gold n'est pas transparent ? Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit tout simplement qu'il y a aussi ces problèmes, non seulement des valeurs ajoutées en termes de raffinerie, mais il y a aussi un problème de corruption. Il y a aussi un problème de grande corruption. Il y a aussi un problème de mauvaise gouvernance. Vous comprenez ? Tout ça, ça peut faire que tout en ayant plus, vous gagnez moins. Parce que comment est-ce que... C'est comme si le Congo, aujourd'hui... Bon, je questionne les gens. Je ne donne pas les réponses. C'est comme si le Congo, aujourd'hui, vend volontairement son minerai d'or à vil prix. Pourquoi ? Pourquoi le Congo vend les minerais à vil prix ? Pourquoi un petit pays comme le Rwanda peut vendre ses minerais d'or à 64 000 dollars le kilo et nous, on vend à 30 000 dollars le kilo ? C'est une question. Et quand vous avez l'habitude de toujours vous projeter vers l'extérieur pour justifier vos propres problèmes de médecine... C'est parmi les raisons de l'insécurité parce que le Rwanda tirerait profit de cette insécurité pour extirper les matières premières, les exploiter chez lui et les vendre à un prix exorbitant. C'est parmi les raisons de l'agression de l'RDC comme le dit le gouvernement. Écoutez, vous savez, M. Dan, vous me savez dire ici que je suis chercheur, non ? Je suis chercheur donc je fais mes recherches. Je n'ai pas cette propension toujours à chercher la faute d'abord dans l'autre. Dans ma démarche, moi je ne suis pas venu parler du Rwanda, dans ma démarche je vais parler du Congo. J'ai posé une question. Pourquoi nous vendons notre kilo d'or à moins cher ? L'or du Congo pour une raison que je ne sais expliquer se vend à très moins cher par rapport à l'or de partout dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ce que les gens racontent. les raisons de la guerre ou pas et tout. Les raisons de la guerre de toutes les façons peuvent être multiples. De toutes les façons, un pays qui est faible verra toujours des gens de part et d'autre venir chercher à tirer profit de sa faiblesse. Si nous renforçons l'autorité de l'État, nous reconstruisons l'État à l'Est, je ne pense pas que nous aurons tout le temps à nous plaindre d'un pays. Moi, je n'aime pas ce complexe que nous développons vis-à-vis du Rwanda. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour ça, mais je vais vous dire tout simplement ceci. Nous devons nettoyer chez nous. Nous devons mettre de l'ordre chez nous. Nous ne devons pas toujours voir que l'enfer, comme Sartre disait, l'enfer c'est l'autre. L'enfer c'est l'autre. L'enfer c'est l'autre. Et puis l'autre en question, pendant qu'on a plusieurs voisins, l'Ougande est là, le Burundi est là, le Kenya est là et tout ça. Bon, le Kenya, ce n'est pas un voisin direct, mais nous sommes avec eux dans le cadre de la CAC. Nous ne voyons même pas que tous ces gens-là profitent de nous. Nous ne voyons que les Rwandais. Pourquoi cette fixation ? C'est ce qui est la question que nous devions nous poser. Pourquoi c'est complexe que nous ne devons pas vis-à-vis du Rwanda ? Parce que la vérité est que il y a un problème de gabichie financière chez nous, il y a un problème de corruption chez nous, il y a un problème de mauvaise gouvernance chez nous. Et tous ces problèmes peuvent influer également sur nos résultats. Pas seulement les Rwandais. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui dans son ensemble constitue quel pourcentage des minéraux du Congo ? Peut-être 10%. Si, à supposer même que les Rwandais nous volent, admettons, et qu'ils provoquent des guerres pour voler. On admet ça. Mais, ils ne volent pas quand même tout. Et s'ils ne volent pas les M23 ? Mais s'ils ne volent pas tout. Est-ce que les zones où les M23 sont à Routchou ? Il y a une carte géologique. Moi, je ne sais pas s'il y a une carte géologique qui indique qu'à Routchou, il y a des minéraux. La question est beaucoup plus complexe. Puisqu'ils ne volent pas tout, mais qu'ils volent quand même. Et que ce qu'ils volent est sucré. Ils ne vont pas laisser lâcher facilement. Bon, si vous voulez parler par rapport à l'an, nous revenons au problème de la sécurité. Si vous voulez parler par rapport au problème de la sécurité, mais on ne vole que celui qui est volable. Pourquoi nous sommes volables ? On peut aussi se poser cette question. Pourquoi nous sommes volables ? Est-ce que ce n'est pas aussi ? Moi, je ne veux qu'à un moment que nous commencions, nous Congolais, à accepter nos propres responsabilités. Vous comprenez ? Et puis, dire que la guerre a comme sous-cause les minéraux, ça me fait rire. Parce que moi, j'ai posé une question. Nous avons, d'après un ingénieur qui est passé devant chez vous ici, un certain Raphaël Ngoï, ingénieur, il a dit qu'il y avait 2700 mines artisanaux non contenées par le gouvernement à l'est du Congo. Il y a 266 groupes armés à l'est du Congo. Mais tous ces groupes armés, le nez de la guerre, c'est quoi ? C'est la vente des minéraux. Ils les vendent où ? À Kinshasa ? Non. Ils les vendent dans les pays limitrophes. À Kigali, par exemple ? Par exemple, à travers des revendeurs. Ils peuvent les vendre à Kigali. Donc, Kigali achète des... Pas seulement à Kigali, même au Burundi, au Boudjumbura, Tanzanie, Ouganda. Parce que 2700 groupes, si c'est vrai, c'est ce que l'ingénieur Raphaël a dit. Mines illégaux, contrôlées par des seigneurs de guerre. Vous comprenez ? Donc, qui ne respectent pas la traçabilité. Vous comprenez ? Parce qu'il y a la traçabilité qui est instaurée par la CIRGEL, par l'OCDE, par la FMI, tout ça. Et le Rwanda a souscrit à ces mécanismes de traçabilité. Ce sera très difficile qu'il amène les diamants de sang ou le minerai de sang dans son escarcelle à cause de cette traçabilité. Mais les groupes armés de 2700-là, ils ne subissent pas les impacts de cette traçabilité-là. Donc, ils vendent comme ils veulent, à qui ils veulent, à travers des revendaires. Les minerais du Congo peuvent se retrouver là-bas. Je prends l'exemple où on avait arrêté l'honorable Manga Chuchu prétextant qu'il donnait des minéraux au Rwanda, qu'il était un des pauvres des minéraux. Quoi qu'à l'audience, on n'a rien prouvé du tout. J'ai fait partie de ce procès. On n'a pas prouvé comment. Vous êtes un avocat. Oui, bien sûr, mais on n'a pas prouvé. Il n'y a pas eu comme ça, par B.A. Bain, prévu qu'il vendait des minéraux au Congo. Mais il a été hérité le 1er mars. N'est-ce pas ? Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas, à la prison militaire de Ndolo, où il a été condamné à mort et à payer une amende faramine de 110 millions de dollars. 110 millions de dollars. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Rwanda ne reçoit plus les minéraux des roubailles ? Puisque vous allez voir, comme je dis ici, dans les rapports des RMB, Rwanda Mine Petroleum, vous allez voir qu'ils disent qu'au courant du mois d'avril... Ça, c'est un rapport du Rwanda. C'est un rapport d'une agence rwandaise. Oui, mais écoutez, il y a la traçabilité. Ils travaillent... Quand on exporte les minéraux, les gens doivent comprendre. Pour exporter les minéraux, c'est-à-dire que dès l'extraction à l'exportation, il y a des services de traçabilité, de quoi ? Des CRG qui expertisent et puis qui vérifient que dans l'extraction de ces minéraux, les groupes armés n'ont pas intervenu. Il n'y a pas eu des traçabilités. À qui vendent-ils alors, ces groupes armés ? Mais ils vendent au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Quand ils vont vendre là-bas, vous appuyez à vol. C'est pourquoi j'ai dit que le problème, ce n'est pas tant de dire que les Rwanda nous agressent. Le problème, c'est tant de dire qu'on doit restaurer l'autorité de l'État à l'Est. On ne doit plus... C'est pourquoi c'est malgré que ces mêmes groupes armés aujourd'hui sont atourbés par le gouvernement au nom et au titre de Ouazalendo parce qu'il s'agit de combattre les M23. On les arme encore donc le trafic va encore se protéger mieux. Et dans ce trafic-là, on doit se demander comment les minéraux quittent, par exemple, Roubaïa pour entrer au Rwanda sans la complicité des autorités militaires. Nous sommes quand même dans une région où c'est un état de siège, où il y a des officiers généraux comme gouverneurs, comme maires des villes, vous comprenez. Mais comment est-ce que ces minéraux quittent Roubaïa pour traverser jusqu'au Rwanda ? C'est là, à ce niveau-là, que notre responsabilité doit être travaillée. Vous n'allez pas... Quand on parle de fraude, il y a la fraude minière. Vous voulez condamner un pays qui est bénéficiant de la fraude minière. Alors que chez vous, les fraudeurs sont justement parmi ceux-là qui devaient arrêter et empêcher ce travail. C'est le travail que l'M23 est en train de faire maintenant en occupant le territoire pour faire passer, créer un couloir de traverser des matières premières vers des pays voisins. Vous avez cité l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Donc l'M23 fait ce travail là en occupant des pans entiers de territoire pour permettre à ce couloir-là de traverser des matières premières. C'est peut-être parmi les thèses qui ont de... Oui, c'est possible, mais seulement le problème qui est là. J'aimerais bien voir la carte géologique ou minéralogique des zones occupées par l'M23 parce que si ma mémoire est bonne, l'M23 occupe Bounagana et des bourgades ou des villes ou des villages comme Bambo, Kishishwe et toutes ces parties-là jusqu'à peut-être un peu à Nirangongo c'est considéré comme étant Routchuru. Vous comprenez ? Or, Routchuru n'est pas une zone à vocation minière. Les mines dans le nord qui vous se concentrent beaucoup plus à Massissi et pas tout Massissi non plus. C'est-à-dire dans la région de Roubaïa qui est une cité minière. Et à ce que je sache, l'M23 n'occupe pas Roubaïa. Il n'occupe pas Massissi. Il occupe une bonne partie des... Il occupe une partie... C'est vrai qu'il soit en Kichanga. Kichanga c'est Massissi mais c'est pas... Kichanga n'est pas une zone minière. Vous comprenez ? Et même Bounagana n'est pas une zone minière. Il faut aller sortir des fantasmes. Vous comprenez ? Et donc si j'ai même que ces zones qu'ils occupent sont les zones minières et qu'il y a des exploitations minières qui s'y passent. Les minéraux qui quittent Roubaïa pour le Rwanda ce n'est pas sous les contrôles du M23. Ça passe peut-être par Goma ou je ne sais pas Minova ou je ne sais pas moi quoi dans le territoire là-bas et ça traverse le lac Kivu et puis ça va dans les pays des mitrophes. Et cela ne peut pas se faire sans la complicité de certaines autorités. Vous comprenez ? Puisque nous sommes dans une zone d'état de siège comment des lots de minéraux c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser comme ça sans avoir été contrôlés et arraisonnés. Et maintenant quand vous ne faites pas ce travail vous dites que c'est les Rwanda qui volent alors qu'il y a des revendeurs qui vont certainement vendre dans des comptoirs qui sont là-bas qui n'ont pas été arrêtés ici qui sont passés comme une lettre à la poste. Moi je pense que ce qui est important à mon humble avis ce n'est pas de créer des conflits régionales ou de guerre régionales mais c'est plutôt de restaurer l'autorité de l'état dans les limites de notre territoire et de combattre la fraude parce qu'il y a les CFNL il y a une commission de lutte contre la fraude minière qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Nous avons le service de l'AINN qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Nous avons la police nationale nous avons l'armée c'est même une zone opérationnelle comment les minières quittent pour aller renflouer ? Parce que je vous ai donné la période d'avril mon client Mwanga Chuchou Edouard Izi l'honorable n'était plus en position de faire quoi que ce soit quoi que la mine elle lui appartenait même plus mais prenons même le cas où ça lui appartenait il était arrêté la société SMB qu'il avait initiée était interdite il y a même aujourd'hui de lots de minéraux de cette société qui sont arraisonnés encore jusqu'à aujourd'hui à Goma mais comment est-ce que le Rwanda multiplie son volume d'exportation de minéraux y compris de minéraux de roubar puisqu'il s'agit ici d'après une théorie des vols de minéraux vous comprenez ? Donc c'est tout ça moi je crois qu'en tant que congolais nous devons aimer notre pays éviter la mauvaise gouvernance la corruption ce sont des choses aussi qui nous risquent de guerre et les Wazalendo pour moi sont des gens à désarmer pirement et simplement ainsi que les M23 et tous les autres groupes les FDLR les renvoyer chez eux si on renvoie les FDLR chez eux c'est aussi une solution pour la paix si nous recevons dans la dignité nos réfugiés qui sont au Rwanda c'est une façon aussi de résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est très bien merci beaucoup maître Thomas Gamakolo Mputou coordonnateur de l'ONG région des Grands Lacs en danger vice-président du collectif contre le racisme et les discours de haine vous avez été également vous êtes également avocat du député national Edouard Mangachuchou qui est aujourd'hui condamné à la peine capitale incarcéré à la prison militaire d'Ondolo vous allez intercèter l'appel c'est ça ? nous avons disons formé un pouvoir en cassation en son nom bien sûr parce qu'il ne pouvait pas sortir pour que les questions de son jugement les questions jugées puissent être disons en quelque sorte censurées par la la plus haute juridiction judiciaire du pays c'est à dire la cour de cassation d'accord merci beaucoup maître Thomas Gamakolo Mputou vous voulez réagir à cette voilà cette sortie médiatique cette émission vous pensez qu'il a tort de dire ça vous avez d'autres éléments d'informations probants de documents probants à contredire entre lignes il est là pour vous on ne va pas vous refuser de nous accorder notre micro à très très bientôt portez-vous bien on est ensemble à très bientôt à très bientôt